Et bonjour à tous les amis, c'est Capitaine Flamme, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, on se retrouve sur Dofus, et oui pour mon retour en fait. Donc je vous avais prévenu un petit peu sur Twitter, sur Facebook, voilà, pour les gens qui me suivent sur les réseaux sociaux, que j'allais sûrement faire mon grand retour sur Dofus. Et j'ai décidé de le faire avec mon nini cardiaque, pour faire un petit peu un perso que j'ai toujours rêvé de faire, mais que j'ai jamais abouti. Il s'agit de l'Enyripsia O, donc comme j'avais déjà un nini 133, donc par chaud sagesse, par chaud intel, je me suis dit que pourquoi pas à ce niveau là, ça peut déjà être pas mal, histoire que vous vous tapiez pas tous les 100 en premier niveau hyper chiants à faire, à farmer comme des cochons. Donc je me suis dit que j'allais faire ça avec vous, donc aujourd'hui on va essayer de relancer l'Enyripsia, de l'opti un minimum, pourquoi pas quand... Enfin on verra au niveau du rustat pour voir si je mets full chance, ou alors si je laisse full sagesse jusque genre niveau 160, 170, je verrai bien. Normalement j'ai l'XP multiplié jusqu'au niveau, donc x3 jusqu'au niveau 155, et x2 jusqu'au niveau 199, donc voilà. Donc c'est multiplié, mais c'est pas trop abusé non plus. Donc on va commencer par, premièrement, le parchotage haut, donc j'ai acheté des petits parchemins, j'avais aussi un petit parchemin de Vita qui traînait en banque, voilà. Donc les petits parchemins de chance, on va les mettre, on va monter jusqu'à 25, voilà, il va être bien équipé, il va être déjà par chaud. Dans un premier temps, donc on va partir sur une panoplie Royal Mood, donc je vais laisser le full sagesse, parce que je regardais, ça changeait pas, enfin, énormément d'avoir des points en chance ou pas. Et comme on a un petit peu de, enfin, on a le parchotage untel, ben on va pouvoir taper avec le moins interdit, et on mettra quelques, un ou deux trophées soin, histoire qu'on puisse jouer avec le mode régène. Donc comme ça on pourra faire un bon petit mode haut dans un premier temps, et un petit peu feu, donc ça pourrait être assez sympathique. Donc là on va mettre les parchemins. Et voilà, on monte à 49, et là on est parti avec les puissants, monter jusqu'à 101. Donc j'espère vraiment que Ctenny va me redonner le goût à jouer, parce que pour le moment je vous avoue que même les nouveautés qu'il y a sur le jeu et tout ça, ça me plaît pas super fort. Donc j'avais pas fort envie de jouer de ces jours-ci. Et est-ce que j'ai pris l'argent ? Oui ça va. Donc on va aller à Bonta pour histoire d'acheter notre stuff. J'ai oublié de prendre l'ADD que j'ai mis en banque. Donc voilà, on y va. J'avais mis une dragodinade normalement. Certifique. Non, c'est pas là. Attendez, on va faire le petit transfert sur le roublard, parce qu'il me semble que j'avais fait, que je l'avais mis en banque, mais je suis pas assez. On va faire la sûre cardiaque. Ben ouais, il me semble que pourtant je l'avais enlevé. C'est bizarre. Ah bah non, il est toujours équipé. C'est pas grave, on va aller la déséquiper. Alors, hôtel devant des animaux. Voilà. C'est pas grave. Donc on va partir sur un mode 9-5, si j'ai dit pas de conneries. Il me semble que c'est 9-5, donc full panneau royal moot. Comme cac, on va mettre la pelle Ares. Et comme anneau, on va mettre un anneau mouteuse et un anneau AA. Et j'aurai un gel anneau avec moi aussi, si jamais je veux passer en mode 10 PA. Et je verrai bien, j'essayerai au début les modes que je vais mettre. Et ce que j'ai regardé, en gros, je pourrais faire deux mots vampiriques. Et puis faire un mot interdit ou alors un coup de cac. Donc on verra bien le téléchargement. Il se n'y a pas. Bro, ça c'est cool. Voilà. Alors. On a un petit Féanor qu'on vient de recevoir, c'est cool. Ah oui, j'avais oublié. J'avais quelques petits pare-chaudorés qui traînaient. On va être 134, voilà. XP bien, n'empêchez saloperie. On va laisser nos points en sagesse pour le moment. On va tester les nids en sagesse. Et puis on regardera par rapport au palier et tout ça. Pour voir si ce n'est pas mieux de faire ainsi ou de ne faire pas comme ça. Enfin, ainsi de suite. Alors, on va regarder ce que j'ai déjà en banque. Alors, au niveau des trophées. Qu'est-ce qu'il y a qui traîne ? Des trophées, dommage de pousser. Ça ne me sert pas à grand chose. Le survivant non plus. On va regarder, alors. Je n'ai pas de Arles. Est-ce que j'ai un truc ancestral ? Non. On va regarder directement au niveau des équipements. Alors, au niveau des amulettes. Je n'ai pas ce que je veux. Ce n'est pas grave. Au niveau des anneaux. J'ai un Gerox. J'ai un Gélano. Je vais prendre toujours le Gélano. Ça peut toujours nous servir. On va regarder au niveau des bottes. Je n'ai rien qui traîne. J'ai des machins de l'ours céleste, mais je n'ai pas de trucs à bouclier. On va prendre un petit bouclier solaire. C'est classe. Au niveau de la cape. Cap, cap, cap. C'est une Corbacam astraliste qu'on va mettre avec la 2 de PO. Pour être sympa. Non. Chapeau. Non plus. Camille, on s'en fout. Dofus. Ça, je les ai déjà. Amis, j'en ai blindé. C'est abusé. J'ai une Dragoûne noire ici qui a 10 PV et que je n'ai jamais pris le temps de monter. Peut-être que je le ferai avec Lenni parce qu'il suffit de taper des drags off avec. Donc, ce n'est pas bien compliqué à faire. C'est juste un peu chiant. Alors, au niveau des objets. C'est ce qu'il me faut. Ça va, j'en ai deux sur chaque. Limite, je vais prendre celui-là. Pire dame, non. Trophée, non. Épée, non. Donc, qu'est-ce qu'on peut déjà mettre ? On va déjà mettre ça. Voilà, le fanor. J'ai pris le Hombre qui était sur le Roublard. Donc, on va aller acheter nos équipements ensemble. Donc, j'ai préparé le petit Dofus Book sur le côté pour rien oublier. Voilà, comme ça, on voit léger. Tout ça, on peut... Enfin, moi, je vois léger. Vous, pas, malheureusement. On va commencer par le Tailleur. Et puis, après, on devra aller au stade 2 sort. Et puis, faire quelques Doppels pour remettre bien nos sorts. Et ainsi de suite. Vous verrez. Ce sera cool. On va passer, à mon avis, une bonne petite heure ensemble. à refaire les nids. Et ce sera pas mal. Alors, Corbacca Mastralis. C'est ici. Alors. Je vais le choisir. Voilà, comme ça, je vois léger. Donc, ça monte à 62 chances. 50 d'un tel. Et 10% de résistance partout. Celle-là, elle me sent pas mal. Il manque quelque chose. Il manque rien du tout, en fait. Il y a la PO. Oui. Il y a la chance. Oui. Il manque 9 de sagesse. Ah, il manque la prospection. Ça, limite, au pire. On va regarder ce qu'il y a d'autre. Celle-là, elle est puante. Elle est puante. Elle est pas... Bon, je crois qu'on va partir sur celle-ci. Elle est bien. On a la vita, la chance. Un petit peu. Il manque un tout petit peu de sagesse. On a les 10 résistances. Il manque la prospection, mais au pire. C'est pas ce qu'il y a de plus important, je pense. On saura un inigri. Donc, on va regarder maintenant. Pour la coiffe, Royal Moot. Coiffeur Royal Moot. Alors. 50 d'intel. 52 chances. On doit monter à 3 critiques. Ils sont là. Il manque un peu de sagesse, encore une fois. Il y a les dégâts hauts. Les dégâts feu. Ils sont pas montés à fond. On va regarder ce qu'il y a d'autre. Non. 62 chances. 2 invoques. 10 dommages. Mouais. On la retient, celle-là. En fait, j'aimerais bien vraiment avoir des beaugers dans les deux éléments. Il manque un coup critique. Deux coups critiques. Mais elle est over vita. Il y a les invoques, les dommages. Je crois qu'on va prendre celle-ci. On va pas aller plus loin. On va juste regarder. Non, on va prendre celle-ci. Ok, il manque les coups critiques. Mais on va pas faire un inigri 1 sur 2. Donc, c'est un peu inutile. Donc, on peut déjà équiper quelque chose. Voilà. Histoire de ressembler à quelque chose. Voilà. On va mettre la coivre au livant. Qu'est-ce qu'il me veut aller ? Bon, après, on va aller... Madame, peu de camo. Putain. J'aime pas les gens qui m'en disent comme ça. Alors, on va aller à l'hôtel de Venteforgeron. Pour la petite pelle à Rès. Alors, la pelle à Rès. Qu'est-ce que c'est ? J'ai 52 Vita. Et encore une fois, des critiques ici. Surtout, le PA. Encore une invoque. Trois de dommages. Oh, celle-là, elle est très bien. C'est presque j'ai parfait. Allez, on va partir là-dessus. Voilà. Alors, ensuite, on va aller HDV bijoutier. Parce que là, on va acheter plusieurs trucs. Trois trucs. Alors, dans un premier temps, l'amulette Royal Mouth. Royal Mouth. Amulette de Royal Mouth. Alors, 122 Vita. Putain, elle est bien celle-ci. Il y a les 10 dommages. Ouais, presque j'ai parfait. Allez, on part sur celle-ci. J'ai parfait Vita, surtout. Alors, deuxièmement. L'anneau ancestral. Voilà. Alors, lui, il monte à 132 vitalités. C'est plus dur à trouver, un anneau ancestral. Parce qu'en général, les gens passent leur temps à la FM. Et au final, ça fait des jets dégueulasses. Ouais. Ici, il n'est pas trop mal. Ah, bah, quelqu'un vient de l'acheter. Ah, celui-là, il est bien. Il y a les 132 Vita. Il y a... Presque les 42... Il y a les 35 de Sagesse. Il n'y a pas les résistances. Bon, c'est un celui-là, 255 000. Celui-là, il est pas mal. Il est pas mal, celui-là. Bon, la force, on s'en fout à moitié. Ça monte à 35 de Sagesse, normalement. Il y a la Vita, il y a la Chance. Il y a la Prospection. Et il manque un de résistance en terre. On va juste regarder un peu. Jusqu'à 300 000. Sinon, on prend celui-ci. Ouais, on va prendre celui-ci. Il est bien. Et ensuite, il nous faut... C'est pas ça. Il nous faut celui-ci. La bague mouteuse. La bague mouteuse, elle est ici. Alors, qui celle-ci monte à 152 Vita. Et 42 chances. Celui-ci, pas mal. Et 22 Sagesse. Et 5 coups critiques. 10 dommages. Oh, 10 résistances. Il monte les retraites PM. C'est pas trop grave. On va regarder un peu plus bas. Là, il est over... Non, il était exo. Ici, il est pas mal. Pas mal du tout, même. Regarde s'il n'y a pas mis en dessous. Celui-ci, il est sympa. Il est over Vita. Alors, il est aussi. Il est over Vita. J'aimerais bien, j'ai parfait les enfants. C'est possible. Oh, celui-ci, il est cool. Il manque un de Vita. Il y a toute la chance. Il y a toute la sagesse. Il y a les coups critiques. Il manque 3 dommages haut. Il y a les résistances. Il y a les retraites PM. Celui-ci, sympa. Celui-ci est over. Mais il manque des stats. Et pas mal aussi. Je le dis bien. Il manque un coup critiques. Alors, ceci, non. Il n'y a que des over Vita. Je crois qu'on va partir sur celui-ci. Il manque 3 dommages haut. Mais ce n'est pas grave. Alors, la bague motteuse. Tac, tac, tac. Un objet. Les niveaux combien ? Les niveaux 1. On va l'enlever. On va mettre le mien. L'autre. On va le mettre sur celui-là. Voilà. Autre ceinture. Ce sera pour après. Donc là, on va aller. Atelier. Hôtel de vente. Des cordonniers, pardon. Donc là, on voit les stats qui commencent à devenir pas mal. Donc là, il nous faut simplement ceinture et bottes Royal Moot. Ça va être facile au niveau de la recherche. Alors, Royal Moot. Alors, la ceinture, pour commencer. Celui-là, il est over Vita. Celui-là, il est over Intel. Celui-là, il est sympa. Il est over Vita. Il y a presque les 42 chances. Il y a presque les 32 sagesse. Il y a 3 de soins. Il y a les 8 dommages. Il y a les résistances. Ouais. On ne va pas aller plus loin. On va prendre celle-ci. Elle est cool. Et en plus, il y a la PO. Donc ça, c'est bien. Je vais regarder au niveau des G les bottes. Voilà. Celles-ci, elles sont pas mal. Un peu moins bien. Moins bien. Celle-ci, elle est presque G parfait. On va regarder les stats en dessous. Il manque un dommage. Un dommage gros. Il y a un peu. Il manque un de soins. Il manque 2 de fuite. Il y a de résistance. Il est pas mal. Sinon, celle-là, elle est over Vita. Il est presque G parfait. Oh oui, il est bien celle-ci. Ah, il manque. Ben non, il manque. S'il manque quelques résistances. Et encore. Ouais, il manque Witte de résistance neutre. Non, de résistance feu. Et Witte de résistance eau. Mais, c'est pas trop grave. Regardez, vite fait un petit peu plus bas. Bon, celle-ci, elle me plaît. Un petit over Vita, c'est assez cool. Voilà. Donc au niveau du stuff, là, on est complet. Il nous manque quelques petits trophées. Donc voilà, on monte à 1900 de Vita. On va aller mettre la dragodinde. Là, on va monter à 2200. Et en 9 PA, 5 PM. Voilà. C'est ce que j'avais prévu. Voilà. On va la mettre ici. Oh, la dragodinde. Elle est féconde, en plus. On va monter dessus. Voilà. On commence déjà à avoir un peu plus le swag qu'avant. Donc au niveau du stuff, c'est bon. Alors, j'avais dit niveau trophée. Il me fallait un ravageur eau. Un joueur, pardon. Et un survivant. Donc on va aller au zap, tout simplement. Et on va aller acheter tout ça. Donc il me reste encore 13 millions. Voilà. 2 millions à peu près pour tout le stuff. C'est sympa. C'est pas trop cher. Et c'est efficace. Donc après, on va aller faire les doppels. Histoire de préparer tout ça. Alors, c'est le baine de Kania. Route de Porca. Si je dis pas de bêtises. Non, c'était l'autre. C'était route de la roche. Non, massif de Kania. Voilà. On va monter. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut ? On avait dit un ravageur. Un ravageur eau. 300 000. Voilà. Il nous faut un joueur. 500 000. Voilà. Et il nous faut un survivant. J'en ai un en banque avant à 2 millions. C'est cool. Mais je vais le garder pour quand Lenni sera 150, en fait. Histoire de passer au trophée du niveau au-dessus. Donc là, on peut équiper nos trophées. On va faire un raccourci. Un nouveau. On va choisir l'icône haut. Créer. Voilà. On va mettre ça ici, en dessous. Ça comme ça. Les popos ici. Voilà. Donc, au niveau du stuff, là, on est bien. 2289 de vitalité. Presque 500 de chance. Presque 300 d'un tel. Niveau de la puissance. C'est où ? C'est où ? C'est dommage. On a 0 de puissance. On a 3 dégâts fixes. C'est pas grave. On a 45 dégâts eaux et 26 dégâts feux. Et on a 51. Dommage de pousser, mais on s'en fout un peu. Je vais regarder un petit truc. Donc, on va aller à Amakna, histoire de restate un sort ou deux. Déjà de monter Mauve Empirique, c'est le principal. On va les intervertir. Voilà. On a 5-6 sorts à enlever. Attendez, on va regarder ce qu'on a à enlever. Donc, alors, on doit enlever. 1, 2, 3. C'est quoi la différence avec les niveaux ? C'est le temps de relance. Mais mode recon, ça peut toujours servir. 1, 2, 3, 4, 5. Au moins 5 sorts. Pour monter Mauve Empirique, mode Envol, mode Régène. Enfin, quoi que mode Régène, j'hésite en fait. On va déjà monter ces sorts-là dans un premier temps. On verra au fur et à mesure. Est-ce qu'on est à Amakna ? Oui, parce qu'il n'y a personne en fait. C'est super bizarre. J'ai toujours l'habitude que ce soit blindé, moi, ici. On va un petit cram-cram. Est-ce qu'il y a de bien avec ce perso, c'est que je vais pouvoir faire du PVM ? Je vais pouvoir faire du PVP ? Ça va être sympa, je pense. Alors, échanger avec les doplons. Désapprendre un sort. Payer 10 doplons. Alors, on va oublier Moe Soignant. Voilà. Et on va monter Moe Vampirique. C'est le principal. Voilà. On peut déjà monter... Ah oui, il faut que je monte Molotov aussi, j'avoue. Voilà. Il me reste normalement 5, 6 doplons, 4. Voilà. On va combattre un doppel. On va se planquer là-bas. On va se mettre en tactique. Donc, ça fait très longtemps que je n'ai pas joué un Erypsia O. Donc, rien indulgent. Alors. Comme ceci. Comme ceci. 2 PA, SAC3. On va faire ça. On a le PM. On a les boosts de soins. Il nous soigne aussi. Il va focus le Lapino. C'est pas trop grave. On va voir où il est avec le moins interdit. Il n'était pas là. On va faire un petit mode en vol. J'essaie de me rapprocher du milieu de la map. Parce que quand il va réapparaître, comme je tape en ligne. Est-ce que la portée est modifiable ? Oui. Voilà. Donc, il est mort. C'est pas grave. Alors. On va passer en Molotov. On va tester nos dégâts. Voilà. Sur 14% de résistance, moins 288. C'est vachement cool. On peut même faire un mode frayeur. Avec nos dégâts de poussée. Voilà. Moins 37. On refait le mot Stimu. Et on y va. Au mot vampirique, moins 300. Moins 300. On est toujours sous mot Molotov. En plus, Molotov qui n'est pas niveau 6. On va le faire directement. Il n'est pas là. Il n'est pas là. C'est pas grave. On va. Mais non, on ne peut pas le faire. En fait. On va faire un mot d'épine. Comme on a pas mal de sagesse. Ça peut être sympa. Et il va se prendre un peu de dégâts en nous tapant. On peut être que là, dans la zone. Ah merde. C'est pas grave. On va se faire un mot curatif. Voilà. Un mot régène. Un mot revitalisant. Là, on est un Iniripsa. Autant en profiter. On n'est pas un dieu du soin. C'est bien, je peux finir le combat par un mot de reconce. Hop là. Et un mot de rhénon. Et un mot vampirique, pardon. Voilà, ça c'est fait. Un Doppelstram. Voilà. On peut déjà enlever deux nouveaux sorts. Échanger les doplons. Désapprendre un sort. Voilà. On va enlever mot revitalisant. Échanger. Désapprendre un sort. Voilà. Et on va aussi enlever mot de sacrifice. Focule. Ouais, mot de sacrifice. Ça ne sert à rien. Donc on peut monter le Molotov niveau 6. On peut monter. Qu'est-ce qu'on peut monter ? Le mot de prêve niveau 6. Ça, ça sert à quelque chose. Le mot de rhénon. J'hésite à le monter. Parce qu'en fait, ça met de l'érosion. Mais ça peut enlever jusqu'à 3 PA. Enfin, vous voyez la PO. C'est pas négligeable. Mot de temps dessus. Qu'est-ce qu'on peut monter ? Mot d'envol. J'en ai vraiment besoin, lui. Puis ça ne coûte que 1 PA. Donc il faut que je monte. Le mot d'épine, ça peut être cool aussi. Enfin, dommage retourner. C'est vraiment rien, en fait. Non, le mot d'épine, on va oublier. Le mot de régène, lui, peut être cool. Puisque ça rend... Ah, en plus, ça rend des pourcentages de PV. Donc c'est tant mieux. On va commencer à monter le mot de régène. Puis on fera le mot drenant. Et pas mal, je pense, dans un premier temps. On essaiera de monter le mot de frayeur niveau 6. Ouais, on peut le faire 3 fois sur la même 6. Ça, c'est pas mal. Alors, on a que... Ouais, voilà. On va aller faire un autre doppel. Donc je suis vraiment satisfait, là, pour le moment, des dégâts de Lenny. Vraiment sympa. Maintenant, sur le sac rieur, ça va être autre chose. Parce que lui, il ne va pas nous faire énormément de dégâts. Et en plus de ça, on a Molotov de montée. Alors, voilà. Mode jouvant, ça peut être sympa aussi. Je pense à ça. Pour ce débuff. Même si... Pas moins 4 à la durée des effets. Ah, bah, non. On peut l'utiliser à tous les taux. J'ai rien dit. C'est juste pour pouvoir le faire sur d'autres, en fait. Donc, en gros, je peux faire sur moi un mode jouvant. C'est deux mots vampiriques et tout ça en mode 11 PA. Donc, je peux faire pas mal de combos. Enfin, 11 PA. Avec le mot Stimu, bien sûr. Et je peux me mettre en 10 PA, comme je vous avais dit juste avant. Sans souci. Avec... Juste en mettant le gel anneau. Regardez l'XP sur les craquelers. C'est abusé. 1 million. Allez, bine. Là, 1 million. On va faire ce petit groupe-là. Allez. On va profiter des étoiles. Toi, tu vas te casser. On va le déséquiper carrément. C'est fait. On va essayer de ne pas perdre de PV. Ah, merde. J'ai donné des PA. Oh, le bop. Quel con. Voilà. 35 de dégâts. 300 de puissance. Là, on est bien. On monte à 800 de chance. Ils n'aiment pas l'eau, eux, en plus. Au moins 430. Au moins 34. Et voilà. On le termine. Ça va, ça va. C'est pas mal. Alors, sous mode prêve, je ne devrais pas prendre un dégât. On peut y aller. En mode gros rocsor. Voilà. Alors, encore combien de tours le mode prêve ? Ah, il se termine. Donc, on va se casser. Pas prendre de dégâts. Il s'estime de faire le challenge à 90% sur 1 million 1. Ça va être pas mal, je pense. Ah ouais, tout de suite, on fait un peu moins de dégâts. On va se casser. On va se soigner. On prépare tout. Ah bah, j'aurais peut-être dû y aller au moins interdit. Ça va, il ne fait pas de dégâts. Je vais chercher le raccourci sur mon clavier. C'est pour ça que j'ai bugué, là. Et voilà. Voilà, 2 millions 1 pour 1 minute 37. C'est pas mal, j'ai envie de dire. C'est sympa. Donc, 5 combats, on up. Donc, je pense qu'on va sûrement venir XP au crackleur. Je le sens bien. Donc, c'est pas grave. On va finir d'optimiser le lenny. Et puis, on verra ce qu'on peut faire. Ça, je couperai la vidéo dans un premier temps au niveau de l'opti. On est déjà à 30 minutes. Ouais, je vous avais dit une petite heure. Mais à mon avis, on sera en dessous. S'entraîner. Est-ce qu'il y a de bien, on peut finir tout nos combats full life à chaque fois ? Ça, c'est le pied. Voilà, je vais garder le molotov pour le faire au tour où je vais taper. Comme ça, on gagne un tour de boost. Je trouve qu'on tape pas mal, on empêche. Même avec bon interdit, on fait déjà pas mal, je trouve. Bon, là, Pinot qui fait le tank. C'est parfait. On va pouvoir free DPS. Là, on sent la différence au niveau du Rox. Tu me fais rien, mec. On va se décaler pour ne pas lui donner les PA. Voilà, parce que nous, on est des comme ça. On n'est pas gentil avec les Doppel. Normalement, je ne suis plus sur molotov, mais je peux le refaire. Voilà. On va le faire courir. J'espère qu'il ne nous fasse pas de dégâts. S'il peut faire un pied de sa crieur, sans souci. Il fait une attirance. Il est con. Il est con. On va faire... On est pas full life, mais c'est pas grave. Alors, quête finit. En fait, j'ai jamais fait les Doppel avec les Nii, quoi. C'est sérieux. Tant mieux, on va avoir le double des Doppelons à chaque fois. Si bien, on a toujours le Restat. Parce que je me rappelle que je l'avais... Je ne peux pas rechoter des niveaux 1. Donc ça, c'est bien. Alors, quel sort on peut enlever ? Mod Altruiste. Et je crois que ce sera bon. Alors, j'ai dit qu'on devait monter quoi ? Quel sort j'ai déjà monté niveau 3 ? Ben, aucun, en fait. Donc j'ai 13. Donc on peut monter, comme on avait dit. À mon avis, je vais faire le mode Rénant. J'ai vérifié si j'avais pas dit autre chose. Non, je pense pas. En plus, j'ai la capture de Dragodin sur ce perso. Enfin, j'ai vraiment tout sur ce perso, c'est vraiment bien. La maîtrise d'armes pourrait être sympa, mais j'en ai vraiment pas l'utilité. Je me vois pas trop taper avec la Pellares. Même si, ça peut être sympa. De toute façon, je peux pas le monter niveau 6. C'est au niveau 180. Je pourrais le monter jusqu'au niveau 4 maximum. Donc on va... Ouais, on va tout miser sur le mode Ré... Ah non, c'est le mode Régen. Ouais, c'est vrai. Je vais oublier. Mais attendez. C'est quoi la différence qui... État interdit. Altruiste. Ah, mais non, ça me sert à rien en fait. De le monter au niveau 1, il est aussi efficace qu'au niveau 6. Ouais, non, on va monter le mode Régen. Bien plus efficace. Comme ça, dans 2 niveaux, il sera niveau 6. On va commencer à faire masse dégâts. Et puis on gardera nos points. Bah, pour une fois, niveau 142. Pouvoir mettre le mode Empiric niveau 6. Et là, là, on va commencer à faire masse dégâts. Et ça, ça va être bien. On va pouvoir vraiment mettre beaucoup, beaucoup de dégâts. On se régène comme des gros chacals. Et franchement, pas mal. Bon, bah, je crois qu'au niveau de l'Opti de Lennie, bah, c'est déjà terminé. On commence à être vraiment pas... Je n'ai pas de guilde. Au niveau du bestiaire... Euh, non, c'est pas le bestiaire. Euh, des... 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 Des compagnons. Voilà. J'ai ceci. Euh, dans... 5 heures, je vais m'acheter le... L'éclaireuse spectrale. Euh, j'ai préparé. J'ai les 6000... J'ai les 6000 eau green. Je vais vous montrer ici. Voilà. Elles sont prêtes. Euh, dès qu'il sort, je l'achète. Et, euh, comme ça, je pourrais faire une vidéo dessus pour vous le montrer. Et, euh, j'essayerai d'avoir, euh, la crossmoglobe. Et, euh, le lumineux. Je pourrais le transférer du sacri bientôt. Il me manquera plus que squall et scoreur à avoir. Et j'aurai tous les multi-man sur ce perso. Donc, voilà. Même si j'en ai pas grande utilité pour le moment, je vous l'avoue. Euh, on va pas faire ce groupe-là. On va faire le petit groupe-là pour se dire au revoir. Celui qu'on avait vu qui faisait... Euh, masse XP. C'est pas celui. Si c'est celui-là. On va faire ce petit groupe-là. Et puis, on se dira au revoir. Alors, ne pas finir. C'est l'adversaire. Parfait. Tu te casses. Fais le mot Stimu. On va faire le mot de régène. Tant qu'on peut. Et mode en vol. En plus, on est tout le temps full life. Avec ce perso, c'est abusé. Regardez le mode. 116. 116 au niveau 134. C'est pas mal, je trouve. Alors, on va passer en molotov. Il n'aime pas l'eau. Donc, on va y aller. Au mot vampirique. Voilà. On va se faire plaisir. Notre mode immo, il est à masse. Il ne coûte que 3 PA. Notre mode rénant, il ne coûte que 2 PA. Voilà. On termine le premier crack. On va entamer le deuxième. Voilà. On a vraiment un bon petit perso. Là, je vous le conseille vraiment. On a un mode vraiment sympathique. On fait masse dégâts. On se régène. On peut enlever DPA, DPM. Boost les PA. Boost la PO. Enfin, on peut se protéger en plus. Enfin, c'est un peu OP comme personne. On a énormément de PO. En plus, c'est avec mode rénant. Avec mostimu, pardon. Et on peut encore... Mode vampirique. Putain, je vais y arriver. Et on peut encore l'augmenter avec mode en vol à chaque tour. Et quand il sera niveau 6... Ah non, je pense... Non, c'est 3 PA. Pas grave. On va se décaler. On va se rebooster. Elle a un peu mal foutu, la salle. Il faut l'avouer. Bon, il faut qu'on l'OS. Voilà. Tout shot. T'as les dégâts qu'on met. C'est infâme. En plus, on fait des dégâts dans 2 éléments. On peut finir full life quand on veut. Enfin, c'est... C'est nickel. C'est vraiment le perso qu'il me fallait, je pense. C'est le genre de perso qui vous redonne l'envie de jouer, quoi. Pour les personnes qui avaient un peu perdu. Voilà, 2 millions. C'est parfait. C'est parfait, parfait, parfait. C'est vraiment le genre de perso qui peut vous redonner le goût à jouer à Dofus, je pense. Pour ceux qui l'avaient un peu perdu, c'est vraiment un perso vraiment complet. Il fait des dégâts. Il soigne. Il fait des entraves PM. Il fait des entraves PA. Il peut renvoyer les dégâts. Il peut se protéger. Il peut booster les dégâts de ses alliés. Il peut augmenter la PO. Il peut retirer les PA en face. Enfin, c'est... En plus, il dévoile les objets invisibles. Ça, c'est parfait. Ouais, non. Vraiment, c'est vraiment un perso complet. L'Eniripsa. Et en plus, nous, on fait des dégâts dans deux éléments. R, ça peut être sympa. À plus haut niveau, je pense que je partirais sur une panoplie Roi-Singe. Et c'est au niveau 168, si je ne dis pas de bêtises. On essaierait de partir sur un mode feu... Au R, pardon. Donc, d'ici là, j'essaierai de me parcher au R. Et de me parcher Vita aussi. Et la force, c'est inutile totalement sur Leni. Et comme ça, on aura vraiment un mode bien sympa. Leni pourra taper sur deux éléments. Et donc, voilà. Sur ce, les amis, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que vous avez aimé mon petit retour sur Dofus. Je vais essayer de reprendre les vidéos. Peut-être pas tous les jours, tous les jours. Mais je vais continuer un peu sur Wakfu, un peu sur LOL. Un peu sur Dofus. Et puis un petit Chrome Master de temps en temps et tout ça. Ah oui, je vais vite vous montrer. Au niveau des Crossmasters, c'est ici. J'ai presque terminé ma collection. Donc voilà, j'en ai 46 sur 59. Donc vous pouvez voir à chaque fois le nombre de Crossmasters que j'ai. Donc j'ai trois fois Glace Parfait. J'ai trois fois Nox. Neuf fois Evangéline. J'ai Goulthard le Barbare. J'ai Globule la Crapule. Coagulé. Enfin, j'ai 12 Catalyse. J'ai trois fois. Persimo, je l'ai sept fois. Les Chevaliers, je les ai plein de fois. Mercator, une fois. Capitaine Ackman, une fois. Une fois le compte de Frigose. Deux fois le compte à rebours. Voilà. Tout ce qui me manque, c'est ça. La Corbax, en fait les Multiman, les Terminatoth et Kérubin. On m'a dit qu'il y avait quelqu'un. Enfin, il y a quelqu'un qui m'a contacté sur Twitter pour me dire qu'il avait un Kérubin Crépin à me donner. Je n'ai pas de nouvelles depuis. Mais en tout cas, si vous avez certains de ces Crossmaster-là, n'hésitez pas à me contacter. J'essaierai de vous l'acheter. Ou alors, si vous voulez les changer contre autre chose, il n'y a pas de souci. Moi, je crois que j'ai pas mal de trucs. Au niveau des compos, je crois qu'on peut vachement s'amuser. Et franchement, ça peut être sympa. Donc voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, les amis. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Salut tout le monde !